Moins médiatique que le Brésil, le Mexique est pourtant l'un des pays émergents les plus dynamiques. Le pays affiche un modèle économique tout à fait différent de ceux des briques et dispose de nombreux atouts pour s'affirmer comme une grande puissance économique au cours de la prochaine décennie. Son modèle de croissance détonne par rapport à celui des autres grands pays émergents. Le Mexique n'est ni un pays rentier comme la Russie, ni un pays mercantiliste comme la Chine et ni un pays auto-centré comme l'Inde ou le Brésil dans une moindre mesure. Alors certes, avec une croissance moyenne de 2,3% par an depuis 2002, le Mexique est loin derrière la Chine ou l'Inde, mais le pays est déjà la quatorzième économie mondiale, derrière l'Espagne et déjà devant la Corée du Sud. Un chiffre suffit à résumer le poids croissant du Mexique dans l'économie mondiale. Le pays exporte à lui seul plus de produits manufacturés que l'ensemble des pays d'Amérique latine réunis. En 2010, le Mexique a exporté pour plus de 230 milliards de dollars de biens, contre à peine 70 pour le Brésil. Le Mexique est ainsi le nouvel atelier des Amériques en étant membre de l'ALENA avec les États-Unis et le Canada, mais aussi le premier fournisseur de l'Amérique latine. La position du Mexique pourrait d'ailleurs se renforcer au fur et à mesure que d'autres pays émergents, notamment la Chine, perdent leur compétitivité et coût avec la hausse des coûts du travail et du transport. Le Mexique n'est pas beaucoup plus cher que la Chine et pourrait même devenir meilleur marché d'ici quelques années. Il dispose également d'une main d'œuvre jeune, abondante et d'une démographie encore très dynamique. Signe de l'attractivité du pays, les investissements industriels fleurissent. Tout récemment, et pour le seul secteur automobile, Mazda, Honda, BMW et Volkswagen ont annoncé vouloir développer leur capacité de production locale à court terme. Le Mexique n'est encore qu'un pays atelier, mais c'est aussi l'un des pays les plus importants en termes de marché intérieur. Avec près de 115 millions d'habitants, le pays est l'un des plus peuplés au monde, le 11ème précisément. La consommation reste le principal moteur de l'économie du pays, avec une contribution à hauteur des deux tiers du PIB. C'est beaucoup plus que dans n'importe quel autre pays des briques. Signe de la montée en puissance du Mexique et de l'avènement d'une classe moyenne et aisée, l'homme le plus riche du monde est mexicain. Il s'agit de Carlos Slim, patron du conglomérat industriel Carso. Bon marché, idéalement situé et disposant d'un important marché intérieur, le Mexique est en bonne voie pour devenir l'une des principales puissances économiques au cours de la prochaine décennie. Mais le principal défi du Mexique pour devenir un grand pays, c'est de réduire les inégalités sociales gigantesques et surtout de canaliser l'économie souterraine et mafieuse. Selon les experts, le trafic de drogue représenterait à lui seul l'équivalent de 5% du PIB mexicain.